Salut les beautés, bienvenue ou bon retour sur ma chaîne Beauty Girl pour la vidéo des produits terminés du mois d'août. Donc vous vous l'aurez peut-être en septembre, mais jusqu'au 21 septembre on est en été, donc je laisse mon décor d'été. N'oubliez pas de participer, je vais leur rappeler tout ce mois-ci au concours des 500 abonnés. Tout est expliqué dans la vidéo concours, vous avez jusqu'à la fin du mois pour participer. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les produits que j'ai terminés au mois d'août. Il y aura énormément de solaire, également énormément de produits que j'ai emmenés en vacances, donc des petits formats. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner. Je vous laisse avec la petite intro et c'est parti ! Comme d'habitude, j'ai tout classé par catégorie et puis on va commencer par les démaquillants. Donc je vous disais, ce sont essentiellement des produits que j'ai fini en vacances et j'avais emmené des démaquillants, des huiles démaquillantes de la marque Paille. Bon, j'en ai fini plus, mais les autres, je vous avoue que je les ai jetées, je ne l'ai pas en gardé un milliard pour rien que pour vous les montrer. Donc ces huiles démaquillantes, elles démaquillent plutôt bien. En tout cas, tout ce qui n'est pas waterproof, sans problème. Ce qui est waterproof, il faut quand même un petit peu insister, mais ça va. Par contre, moi je sais qu'elles me piquent un petit peu les yeux, donc c'est pour ça que ce n'est pas mes préférées. Mais sinon, elles sont plutôt bien. Perso, je ne les rachèterai pas et j'en ai encore plein parce qu'il y avait une période sur Vintel, ils s'en mettaient tous. Donc voilà. J'ai également testé celle-ci de la marque Nuxe. C'est un échantillon, mais c'est un gros échantillon de 7000 litres. Donc 7000 litres et là-dedans j'ai 10 000 litres. C'est quasiment un format comme ça. Alors je trouvais l'odeur un petit peu forte, elle démaquillait bien. Je n'ai pas pu tester sur waterproof, mais l'odeur m'a un petit peu dérangée, je vous avoue. J'aurais préféré une odeur plus légère, donc ça je ne la rachèterai pas non plus. À droite, je vais mettre tout ce que je rachète. Ensuite, on va passer au nettoyant pour le visage. Je commence toujours par le visage. Donc j'en ai fini trois. Donc ça, c'est un nettoyant plutôt doux, de la marque Fraîche. Un nettoyant au soja. Il sentait la rose. Alors au début, ça peut être un petit peu... Ce n'est pas une odeur de rose comme Garantia qui est agréable. Celle-là, la première fois, elle m'a pris au nez. Après, je m'y suis fait. Je le trouvais doux, efficace. Je l'utilisais même sur les yeux, il n'y avait aucun souci. Donc celui-là, j'aime bien. Il n'y a que l'odeur qui me gênait et qui fera que je ne serais peut-être pas amenée à la racheter. Mais sinon, il était bien. De toute façon, j'ai une passion pour les nettoyants visage. Vous avez dû le voir. Celui-là, c'est un nettoyant de la marque Plus de Cure qu'on avait eu dans une goodie box. Donc aux AHA et BHA. C'est bien, ce sont des exfoliants en fait, les AHA et BHA. Donc c'est contre les imperfections, également pour les clés de la peau, contre les tâches pigmentées. Enfin, vraiment, ça vous exfolie la peau au final. Mais sans trop le faire non plus puisque vous le rincez juste après. Donc il était bien. Je n'ai rien vu de particulier non plus. Donc je ne le racheterai pas. Et le dernier, de la marque Apicia. Je l'ai nettoyant de douceur. Miel et aloe vera. Ça sentait bon le miel. Pas non plus beaucoup, beaucoup. Donc je préfère le Exertier par exemple. Ça nettoyait bien. C'était doux. Maintenant, je n'ai pas eu de coup de cœur. Donc je n'ai pas jusqu'à le racheter. Pour quelqu'un de passionné de nettoyant, ça a pété un gros coup de cœur en ce moment-ci. Ensuite, alors la blonde que j'ai finie. Je n'ai fini quelques-unes de la même marque. C'est les Evian. Celle-là, je ne sais pas si c'est celle de cette année ou de l'année dernière. Mais bon, on ne l'avait pas entamée. Donc je n'ai encore le temps d'utiliser. C'est un brumisateur. Les Evian, je les utilise sur tout le corps. Et ça me sert aussi pour le visage quand j'ai trop chaud. Ce n'est pas mes préférés. Mais bon, ça fait l'affaire. On rachète ça très 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 souvent. Donc je mets côté, je rachète. Parce qu'il y a très souvent des promos monoprix. Le deuxième à moins 50%. Donc c'est à ce moment-là qu'on les achète. Et le seul tonique que j'ai fini, c'est celui-là. La marque Pixi. Celui-là, je l'ai adoré. C'est le Clarity Tonic à base d'acide salicylique et de probiotiques. Il y a 108, mais ça m'a duré très très longtemps. Je n'en mettais qu'une à deux fois par semaine. Parce que pour le coup, celui-là, il est cap, on va dire. Il était très 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 bien contre les imperfections. Mais vraiment très 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 bien. Donc je le rachèterai, c'est sûr à 1000%. Là, j'en ai plein à finir, mais c'est clair que dès que j'ai fini, je le rachète parce qu'il était vraiment génial. Ensuite, on va passer au masque pour le visage. Donc vous savez, une fois que je me suis... Alors mince, j'aurais dû le mettre après ça, non tant pis. Une fois que je me suis nettoyé le visage, j'applique un masque hydratant le temps de me doucher par exemple. Et à la fin de la douche, je rince et ensuite je mets mes soins. Donc comme masque hydratant, j'ai utilisé celui-ci de la marque PAI, Resurrection Girl, masque hydratant. Il était bien, mais je trouve qu'il sentait un peu fort. Donc je n'étais pas pure fan. Et puis l'effet n'était pas non plus folichon, folichon. Donc je ne le rachèterai pas. De la marque Garancia, j'ai fini celui-ci. Le masque Bal des Sorciers, je crois. Masque High Tech Liftant Hydratant Repupant. Je n'ai pas vu d'effet particulièrement waouh, mais peut-être que ce n'était pas la bonne utilisation. Celui-là, je ne le rachèterai pas parce qu'on l'a très souvent dans les boxes. Il n'était pas particulièrement nul, mais je n'ai pas eu de gros coup de cœur. Et sinon celui-là, je l'ai bien aimé celui-là, je crois. Donc c'est un masque apaisant, ultra réconfortant de la gamme Ever Calm. Au début, je l'utilisais... Enfin, il y a quelques années, j'en avais eu un aussi. Je l'avais utilisé en crème de nuit et je n'aimais pas du tout parce que l'odeur est trop forte. Mais l'avantage d'un masque hydratant, c'est que je rince après la douche. Et pour cette utilisation-là, j'avais bien aimé. Mais je n'irai pas jusqu'à la racheter parce que je trouve que c'est assez cher quand même la marque Rennes Clean Skin Care. Ensuite, en sérum, j'ai fini pas mal de sérum. Vous me connaissez, j'ai une passion pour les sérums. C'est une folie. De la marque Sèvres, j'ai fini celui-là, le sérum botanique anti-imperfection de la gamme Pure Paradis. Il est très aqueux, il sent bon, il est très bien contre les imperfections. Enfin, disons que quand j'en ai... Je l'ai déjà acheté plusieurs fois en grand format. Je l'utilisais et quand je l'ai arrêté d'utiliser, je voyais des petites imperfections qui revenaient. Donc j'en ai dit qu'il était quand même très efficace. Donc ça, c'est un incontournable que je rachète très régulièrement, c'est clair. Ensuite, de la marque Mont Blanc Saint-Gervais, cette essence du Mont Blanc. Donc, concentré hydratant réparateur quotidien. C'est un hydratant génial. Je l'adore. Il pénètre bien, il hydrate bien. Pour ma peau grasse, il est parfait. Vraiment un gros coup de cœur. Je crois qu'il a une légère odeur, quasiment pas. Enfin, vraiment très bien. Et pareil, je l'ai déjà racheté et c'est clair que je serai ramenée à le racheter encore et encore. Ensuite, de la marque Mud Masky, j'ai fini ce masque, enfin ce sérum. À mettre après les masques, parce qu'en fait, il était plein de vitamines à l'intérieur. C'était un sérum qui était assez riche quand même. Donc, c'est vrai que je le mettais quand j'avais la peau qui avait besoin, on va dire, de bien d'hydratation. Il était bien. Après, est-ce que j'irai jusqu'à le racheter ? Non, parce que pas de coup de cœur particulier pour celui-ci. Et de la marque Madara, alors je ne sais pas trop si c'est un sérum ou une crème. Moi, je l'ai utilisé comme sérum le soir. Mais c'est vrai que le matin, je le mettrais plus comme une crème. C'est une SOS Hydra Intense Rose Jelly. Donc, une gelée à la rose intense, l'hydratation intense. C'est une marque assez bio Madara, qui est bio d'ailleurs. C'était parfait pour l'hydratation quand j'avais la peau sèche. Surtout que je mets du rétinol et je mets des actifs contre l'acné, prescrits par la Dermato. Et vraiment, très très hydratant. Parfait pour le soir, même pour ma peau grasse. Vraiment, je l'ai adoré. C'est pour ça que je vous l'ai gardé. Il y en a deux ou trois que je vous ai gardé comme ça, parce que je les ai adorés. Et je le rachèterai et je voulais vraiment vous en parler. Parce que gros gros coup de cœur pour celui-ci. Ensuite, on va passer aux petits patchs que vous voyez régulièrement sur ma chaîne. C'est de la marque Koss Rx dedans. Vous avez plusieurs tailles différentes. Ça permet de protéger le bouton. Ça évite de toucher et de surinfecter. Et ça va absorber du sébum, ce qu'il y a à l'intérieur. Et ils sont très bien ceux-là. Et ils ne sont pas très chers. J'arrive à les avoir en général à 3 euros le sachet de 24. Je crois qu'il y a dedans. 3 euros les 24. Sur Yesta, il y a une petite commande. J'enlève ça dans mon panier toujours. Et j'ai déjà racheté. Je le rachète à chaque fois ce produit. On va passer ensuite aux crèmes pour le visage. Je vais commencer par les crèmes de jour. Et après, je ferai les crèmes de nuit. En crème de jour, j'avais eu ça comme échantillon. Je vous les montre parce que vraiment j'ai aimé. De la marque Joaie. Je crois que ça se prononce comme ça. C'est un fluide matifiant équilibrant au luminophénol anti-oxydant et lotus sacré. Si vous avez la peau grasse, testez-le. 95-14% d'origine naturelle. Vraiment, si vous avez la peau grasse, testez-le. Je ne sais pas où ça s'achète. Mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il était très efficace. Et ça, je vais garder le petit sachet de noter dans un coin. Parce que c'est clair que je le rachèterai. De la marque Madara, encore. J'avais également le Acne Hydraderm Balancing Fluid. Anti-acné. Il était bien. Il était matifiant. Pourquoi je l'ai gardé ? Je ne suis pas sûre que je vais le racheter ou pas. Il me semblait qu'il était matifiant aussi. Si je l'ai gardé, c'est qu'il m'a bien plu. Donc, pareil, je le rachèterai pour tester sur le plus long terme. Et ensuite, là, en fait, j'avais la crème, l'ampoule et le sérum. Sur InStyle, en fait, des fois, quand vous faites des commandes, avec, ils vous glissent des petits kits. Et à l'intérieur, vous avez les trois produits. Vous voyez, ils vous glissent des échantillons de tout pour tester la routine complète. Donc, je trouve ça vraiment génial à chaque fois de nous proposer ça, comme ça, des routines complètes. Donc, j'ai pu tester le tout en combo. Et j'ai tellement aimé. Alors, ce que j'ai le plus aimé, c'est l'ampoule Propolis. Hydratante, régénérante, nickel. Donc, je l'ai racheté sur Yastag, du coup. La crème était trop riche pour moi, donc plutôt pour la nuit. Et la lotion était très bien, mais c'est juste que j'ai trop de lotion, donc je ne l'ai pas racheté. J'ai adoré aussi, de la marque Bioderma, le Créaline défensive, crème active apaisante, peau sensible et sensibilisée, hydratation de 12 heures. Eh bien, quand j'avais la peau hyper héritée à cause du soleil, ou je vous ai dit du rétinol, de la crème contre l'acné, je mettais ça et instantanément, ma peau me disait merci. C'était fou. Je l'ai adoré, adoré, adoré. Donc, ça, c'est clair que je le rachèterais. Et pareil, je voulais le garder dans un coin. Enfin, j'ai le noté dans un coin parce que, vraiment gros coup de cœur. Ensuite, de la marque Huygens, j'ai fini cette crème visage L'extérieur Nuit. Bio, je crois. Il me semble bio. Ça sent un petit peu fort la lavande. Maintenant, c'est une crème hydratante qui est bien pour la nuit. Voilà, elle est bien riche, elle est bien hydratante. Donc, en plus, Carole m'en avait offert une. Donc, j'en ai encore une d'avance. Franchement, elle est bien. Je n'irai pas jusqu'à la racheter parce que j'en ai déjà encore une d'avance. Mais elle est bien. Alors, on va terminer le visage avec les yeux et les lèvres. Donc, pour les yeux, ça ne m'arrive pas souvent à finir les trucs. Mais j'ai fini. Donc, ce sérum-là de la marque Balance Me a la vitamine C éclaircissant. Je confirme, il est éclaircissant. Il était bien. Maintenant, j'en ai d'autres. Donc, je n'irai pas jusqu'à la racheter. Mais franchement, si vous cherchez un sérum vitamine C éclaircissant, celui-ci est top. J'ai fini ces patchs contour des yeux qui étaient dans la Glossy Box du mois d'août, je crois. Franchement, je ne les ai pas trouvés foufous. Je trouve qu'ils étaient assez desséchants même pour le contour des yeux. Ils ne m'ont pas trop retendu ni quoi que ce soit. Donc, non, franchement, je ne les ai pas aimés ceux-là. C'est de la marque Talica. Pourtant, c'est une marque qui est reconnue et tout dans ce type de produit. Mais non, pas de coup de cœur par rapport à ça. Même plutôt bof. Ce produit-là de la marque Cisley, il fait à la fois lèvres et yeux. Donc, contour des lèvres, contour des yeux. 5 ml, ça m'a duré presque un an. En fait, les petits formats comme ça, je les mets dans ma trousse de vacances. À chaque fois que je pars en week-end en vacances, j'en utilise un petit peu. En fait, c'était un baume. Donc, c'était un petit peu gras. Donc, je le mettais le soir. Et je trouve qu'il vaut mieux mettre un sérum hydratant avant si vous le mettez le soir. Donc, bon, je n'ai pas eu d'effet plus que ça. Franchement, je n'ai pas eu de coup de cœur. Donc, je ne le rachèterai pas. Vu le prix, je pensais que ce serait un petit peu mieux. Et ensuite, j'ai ce produit-là. Donc, c'est un baume à lèvres de la marque Le Fruit des Flandus. Je vous montre, il est orange comme ça. Je pense que je l'ai jeté. Il sent bon la pomme et tout, mais je ne trouve pas hydratant. Je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent Beautiful Box. Ça fait donc 6 mois qu'il est ouvert. Et je l'ai utilisé 2-3 fois. Et je ne le trouve pas assez hydratant pour mes lèvres qui sont sèches. Donc, je pense que je l'ai jeté. Ça, c'est à rien. Je ne vois pas qui... Enfin, non, je ne vois pas qui le donnait dans mon entourage à qui ça plairait. Si jamais il y a l'une d'entre vous... Je ne vais pas le jeter tout de suite. Je vais le mettre dans un coin. S'il y a l'une d'entre vous qui le veut, je lui mets dans son coli Vintel. Voilà, je lui mettrai en plus gratos. Voilà, dites-le-moi si jamais ça vous intéresse. Au pire, je couperais le bout au cutter ou je vous laisserais le couper au cutter. Mais moi, c'est... Voilà, c'est non. J'ai utilisé 2-3 fois, grand max. Et je ne l'aime pas du tout. Donc, ça, c'est un premier placard. Ou alors, je vous mets dans le prochain décluteur. Pour le visage, il reste des produits solaires. Mais je vais faire une catégorie solaire à part. Parce que là, j'en ai vraiment beaucoup. Donc, on va juste finir avec le maquillage. Et après, on va passer pour le corps. De la marque Assam. Monsieur Assam ou Assam Beauty, je ne sais pas trop. On avait eu il y a un an dans la Glossy Box ce fond de teint. C'est une sorte de mousse. Donc, ça s'appelle Magic Finish. C'est une sorte de mousse qui s'adapte à la carnation de la peau. Qui a un effet à la fois flouteur et à la fois matifiant. Je l'aime beaucoup l'été. Puisque quand je mets une crème solaire qui est un petit peu riche. Alors maintenant, j'ai trouvé une crème solaire qui n'est plus riche. Donc, je n'ai plus trop besoin. Mais ce que j'aimais bien, c'est que sous n'importe quelle crème solaire, ça me matifiait la peau. Ça me la rendait plus brillante. J'avais même pas besoin de poudre ou quoi. Donc, pour cet effet-là, je l'aime bien. Par contre, au quotidien, j'ai mieux. Voilà, j'ai mieux. Mais là, c'était pratique le format comme ça. Donc voilà, c'est plutôt une crème solaire que j'utilise l'été. Elle est légère. Elle n'est pas trop forte. J'ai déjà racheté. Mais je pense que je ne la rachèterai pas. Parce que depuis, j'en ai trouvé des bien mieux. Alors là, il n'est pas fini. Mais écoute-moi en sec de la marque Sephora. J'avais eu il y a quelques années ce... Ah non, c'est la marque Déborah Milano. J'avais eu il y a quelques années ce vernis à ongles jaunes. J'en ai eu un ici qui est mille fois mieux. Donc, je l'ai su là, de toute façon, les secs. Donc, je vais le jeter. Et il est déjà remplacé. Et le dernier produit make-up. Alors, je ne sais pas vraiment... Je ne sais pas si on peut dire que c'est un make-up ou pas. C'est de la marque N'idée Plus Co. C'est le Fit & Fabulous. Je l'avais eu dans un colis vintage. Et je trouve que j'en ai eu un autre dans une beautiful box. C'est une brume. Un spray qui est matifiant. Et qui est rafraîchissant. Donc, il doit peut-être y avoir du menthol. Quelque chose comme ça à l'intérieur. En tout cas, ça vous donne un coup de frais. C'est impressionnant. Quand il s'est hyper chaud, je me mettais un pchit. Et à la fois, ça me faisait un frais sur le visage. Et en plus, ça m'a matifié la peau. Donc, c'était génial. Donc, voilà. J'utilisais comme brume fixatrice de maquillage. Ou par-dessus le maquillage. L'été, quand j'avais un petit coup de chaud. C'était parfait. Et j'en ai encore une d'avance. Et je l'utilisais pour sa vraie utilisation. C'est-à-dire, après une séance de sport. Un petit peu de pchit. Et le maquillage est bien et matifié. Et ça, oui. Je serai amenée à le racheter. On va pouvoir passer maintenant au produit solaire. Puis après, on fera le corps. Alors, en produit solaire. Je prends tout comme ça bien. Et je vous montre tout ça. J'ai fini de la marque La Roche. Posé le Eva Clar Duo plus SPF 30. Je l'ai pris parce qu'il marquait son anti-imperfection. Correcteur des incrustants anti-marque. Il y a de l'acide salicylique à l'intérieur. C'est un actif que j'aime beaucoup. Malheureusement, ce solaire de 1, il est beaucoup trop parfumé. Ça en devient écœurant. De 2, il est hyper gras. Enfin, ma peau était luisante. Comme pas possible. Je n'ai jamais vu ça. Et puis, si je me grattais en coin de l'œil, enfin, sur le front, j'avais toute une couche de crayon solaire qui venait sous le doigt. Enfin, c'était vraiment... Je ne le mets pas. Des fois, ça pelait. Et pour couronner le tout, il me piquait. Donc, vous comprendrez que celui-là, je ne le rachèterai pas, bien sûr. Et je ne vous le conseille pas. Puis l'effet anti-imperfection, je n'ai rien vu. Un solaire que j'ai adoré, c'est celui-ci de la marque S-Verse, le Blur Sun Secure. Fluteur optique, il est génial. Si vous avez la peau grasse, il vous matifie la peau. C'est le seul solaire qui n'est pas gras sur ma peau. Il y a le E-C1, il paraît qu'il n'y a pas mal, qu'il faut que je teste aussi. Il floute les pores. Il commence à unifier un peu la peau. C'est une base de maquillage top. Donc, je l'aime beaucoup. Je l'adore. Je l'ai déjà racheté. J'en ai même deux en back-up tellement je l'aime. Donc, ça, c'est clair que c'est un gros, gros coup de cœur. Ensuite, de la marque Marocanoil, j'avais reçu il y a un an, je l'ai fini cet été-là, la brume protection anti-UV pour cheveux colorés, tout type de cheveux. Moi, je n'ai pas les cheveux colorés, mais ce n'est pas grave. Je l'adore, cette brume. Elle sent super bon. Marocanoil, c'est ça, ça sent toujours super, super, super bon. Donc, c'est clair que je vais racheter. Ça, c'est sûr à 100%. Là, j'en ai beaucoup, mais l'été prochain, je rachèterai. Ça m'aidait bien, en plus, ça protégeait mes cheveux et puis ça laissait, ça parfumait mes cheveux, en plus. De la marque La Roche Posée, j'ai fini cette brume-là qui était dans mes favoris du mois d'août. C'est une brume invisible, SPF 50, UVA, UVB, le PA, c'est plus, 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 plus. C'est résistant à l'eau, ça s'applique aussi sur le maquillage, c'est fait pour les peaux mixtes, grasses et sensibles. Ça ne pique pas, ça ne graisse pas la peau, il n'y a pas d'effet blanc. Elle a tout bon, cette brume solaire, elle a tout bon. Donc moi, ce que je fais, c'est que je l'utilise en journée pour réappliquer par-dessus le maquillage et elle est géniale. Vraiment, je vous la recommande à 1000%. Puis le format, vous voyez, ça tient dans la main. Le sac à main, ça tient sans problème dedans. Donc vraiment génial. Parfait. La marque Laboratoire de Biarritz, je ne vais même pas finir, il me reste un fond, mais j'en peux plus là. C'est une crème solaire SPF 30 bio, il marque eau protection, pour moi c'est n'importe quoi de dire eau protection pour du SPF 30. Résistant à l'eau, oui, mais le bouchon ferme mal de 1. De 2, il y avait un effet blanchissant qui était non négligeable quand même, je trouve. Alors, j'ai vu pire, mais ce n'était pas non plus top. Et puis, je trouvais gras. Donc là, je ne l'aime pas, c'est clair que je n'achèterai pas ce solaire-là. De la marque Lancaster, j'avais eu dans une box de l'été, je ne sais plus, je crois que c'est Culture Beauty, ou Look Fantastique, je ne sais plus. Donc ce lait pour le corps, SPF 15, qui est clean, enfin océan friendly. Alors, il était bien dans le sens où j'utilisais en fait un crème hydratante après la piscine. Quand j'y allais en fin de journée, ça me permettait d'hydrater les jambes et de les protéger. Bon, le temps que je rentre à la maison, ça suffisait quoi, SPF 15. Maintenant, voilà, ce que je reproche, c'est du SPF 15. Pour moi, ce n'est pas assez. J'ai adoré l'odeur et j'ai adoré l'effet hydratant. Donc, j'aimerais bien en avoir un autre, mais pas SPF 15, un plus grand SPF. Je n'irai pas jusqu'à le racheter, je crois que ce n'est pas donné cette marque-là. Mais ce n'était pas un flop. Franchement, c'était bien correct. De la marque Isntree, j'ai fini enfin ce solaire-là. J'avais commencé l'année dernière, donc là, j'ai fini en fait sur les jambes. Alors, je ne sais pas s'il était encore bien bon ou pas. Mais disons que les jambes, en fait, elles sont beaucoup moins exposées au soleil que le haut. Donc, ça me dérange moins. Il est hydratant, il n'est pas trop gras. Alors, pour ma peau grasse, c'était peut-être un peu trop. Même si combiné à Sam Beauty, du coup, c'était parfait. SPF 50+, PA++++, résistant à l'eau. Il était très bien. En plus, il y a de la c'était l'uronique. Mais je ne vais pas le racheter parce que j'en ai d'autres à tester. Les solaires coréens. À l'époque, ça m'a révolutionné des solaires de parapharmacique qui sont pourris. Je le trouve, personnellement, avant que je découvre le SVR. Alors, ça, c'est périmé. C'est de la marque Aven, le SPF 50+, je ne l'ai pas utilisé cet été. C'est un stick solaire et périmé en octobre. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas pitié de mes placards, donc je jette. Aven, très bien. Les solaires Aven, rien à dire. Et de la marque Respire. Alors, je l'ai coupé parce que normalement, il est très, très grand. C'était cet après-soleil-là qui sent, mais divinement bon. J'adore l'odeur. Il y a de l'Aloe Vera à l'intérieur. 98% d'alroyant d'origine naturelle. Il est hydratant. Il a un effet frais, hydratant. C'est un gel crème, donc il n'est pas trop gras. Il pénètre vite. Il est parfait, il n'y a rien à dire. Je l'adore. J'en ai déjà deux en make-up. Un grand, un petit. Sinon, j'aurais déjà racheté, mais je mets dans la carte l'eau et je le rachète. Parce que dès que je les aurais finis, c'est clair que lui, je vais le racheter. Je l'ai adoré, mais vraiment adoré. On va passer maintenant au produit pour le corps, donc les nettoyants pour le corps. Comme d'habitude, on a fini cette huile de douche anti-grattage. Exomega Control de la marque Aderma. 91% d'ingrédients d'origine naturelle. Cette huile de douche, elle est vraiment géniale. Si jamais vous avez des problèmes de grattage quand vous avez la peau un peu sèche, un peu irritée, ça vous relipide, relipide, relipide. Ça vous remet du gras, on va dire, sur la peau. Mais ce n'est pas gras non plus. En tout cas, on l'aime beaucoup. Et tous les mois, vous voyez passer. Et on achète, on rachète à chaque fois. Sur le site de Santé Discount, d'ailleurs, j'ai vu que Santé Discount, qui avait changé de nom maintenant, ça s'appelle Atida, mais c'est exactement pareil. Dessus, vous avez à chaque fois un pourcentage que vous cagnottez, que vous pouvez déduire des prochaines commandes, donc c'est non négligeable. Il y a des cartes de fidélité pour les produits, quand vous en avez commandé de temps, vous avez des promos, c'est vraiment hyper intéressant. Et d'ailleurs, je ne sais plus, il y a l'une d'entre vous qui m'avait demandé. Et je peux aussi vous parrainer si vous m'envoyez un mail. Je vous envoie un lien de parrainage par mail. Et je crois que ça vous donne 5 euros de réduction, à confirmer. Mais voilà. Et moi, ça ne me donnait rien, je crois. Enfin, c'était juste pour vous. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse. J'ai fini. Donc ça, je l'ai emmené à la piscine. De la marque Contour des huiles. L'huile savonneuse précieuse. L'odeur était horrible. Ça m'écœurait. J'en mettais plein à chaque fois pour le finir au plus vite. Donc vraiment, je l'ai détesté, cette huile lavante. Et pour un peu que j'avais la peau irritée et que je m'étais rasée la veille, ça me brûlait. Donc gros flop cette huile-là. Je ne sais pas comment j'ai eu le courage de la finir. Parce que j'étais à nouveau de l'acheter quand même. Et en nettoyant, j'ai également fini cette crème de douche de la marque Précieuse Nature que j'avais dans une beautiful box. Senteur Panna Cotta à framboise. Ça sentait trop bon. On avait l'impression que cela avait un yaourt à la framboise. Je l'ai adoré. Donc je n'irai pas juste qu'à la racheter parce que... Oh, pourquoi pas sur une telle ? Mais bon, j'ai tellement de gel douche à finir que... Non, je n'ai pas la racheter. Donc en gommage, j'en ai fini deux. Celui-là, je l'ai fini en vacances aussi. Donc j'ai fini de la marque Elancille. Je l'ai reçu gratuitement pour en parler sur Instagram. Donc ça tombe bien. C'est un gommage moussant énergésant. Donc effectivement, il moussait. Il sentait super bon la gamme Elancille. Ils sentent bon leurs produits. Il gommait très bien. Parfait. C'est des grains comme je les aime. Il y avait plusieurs tailles, je pense. En tout cas, il y avait des gros, mais pas non plus trop trop gros. Ça gommait parfaitement. Rien à dire, ça moussait. C'était très, très bien. Est-ce que je serais amenée... Oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Peut-être ramener la racheter, effectivement. Et de la marque Aquairo, j'ai fini celui-là. Il sentait bon. J'aime bien l'odeur. C'était les gros grains de sel. J'adore les gommages au sel. Parce qu'en fait, vous gommez jusqu'à ce que le sel soit dissous. Donc vous savez combien de temps... Enfin, pas combien de temps, mais disons que vous restez quand même un petit peu jusqu'à ce que ce soit dissous. Moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'en ai même racheté un qui était à mon 70% sur le site de Bissim en sol. Donc vraiment, je l'aime beaucoup ce petit gommage-là. Ensuite, pour les cheveux, j'ai fini comme shampoing celui-ci de la marque Minus 417. Donc c'est un intense volumizing mud shampoing. Très bien. Il sent bon. Il donne un peu de volume. Maintenant, je ne serais pas à lui ce qu'à racheter parce que ce n'est pas la folie. Ce n'est pas comme la crème des pieds, par contre, de cette marque-là qui est géniale. Et j'ai fini celui-ci de la marque Wiggins. Bois de rose, volume, cheveux fins, que je n'ai pas aimé. Je trouve qu'il donne un peu de volume. Je n'aime pas l'odeur, je n'aime pas les textures. Enfin, je n'aime pas trop ce shampoing-là. Et en après-shampoing, j'ai fini celui-ci de la marque Davines, le Momo Conditioner. Au début, je me suis dit, mais c'est quoi ce packaging ? C'est pourri, c'est moche et tout. Et en fait, ça sent super bon. Je ne sais pas trop quoi vous dire. C'est de l'amande. Ça sent super, super bon. Et l'effet sur les cheveux est génial. Je l'ai adoré. Je le rachèterai. De toute façon, cette marque-là, j'ai testé plusieurs produits. Que des coups de cœur. Mais vraiment, lui, je l'adore. Donc oui, je le rachèterai. En l'air pour le corps, j'en ai fini deux. J'ai fini celui-là que j'adore et que je rachète très régulièrement. La formule Ensorcelante Antipo de Croco de Garantia. Qui hydrate, qui sent super bon. Il y a un petit effet raffermissant. Ça lisse la peau. C'est ça que j'adore. C'est que ça se fait comme un gommage. En fait, ça vous lisse vraiment la peau. Les irrégularités, c'est génial. Donc je l'adore. Je l'ai gagné en plus dans le concours de Nadege. De la chaîne Dans ma bulle, il y a. Je l'ai également eu dans une box. Et puis, je la rachète très, très, très souvent. Je l'aime beaucoup. Et j'ai fini de la marque Dr. Pierre Eco. Ce soin m'insiste en resculptant à la caféine. Bon, honnêtement, il n'y a pas vraiment... Enfin, si ça retend un peu, ça resserre un peu. Ce que j'aime bien, c'est l'effet un peu fraîcheur. J'adore l'odeur. Donc lui, j'achète en fait tous les ans. Avant l'été, voilà, pour faire un petit effet raffermissant. Mais sinon, ce n'est pas une recouture particulière. Mais je ne sais pas pourquoi, j'aime bien. Je le rachète assez souvent. On va passer pour les pieds. Donc, pour les pieds, j'ai fini cette crème-là. Pour les pieds, de la marque Dr. Botanicals. Ça sent un petit peu à la citronnelle. C'est comme un baume. Alors, normalement, c'est un baume. Ce n'est pas pour les pieds. Mais moi, j'adore l'utiliser pour les pieds. D'ailleurs, j'en ai un autre. Et je trouve qu'il est très bien. Très hydratant, réparateur, nickel. Non, je ne le rachèterai pas parce que ce n'est pas mon préféré. Et puis, j'en ai très souvent dans les box. Donc, ça ne vaut pas le coup de le racheter. Pour les mains, je n'ai pas fini de crème pour les mains. Par contre, j'ai fini ce savon-là. Alors, normalement, c'est un savon pour le corps, je crois. Ouais. C'est un savon pour le corps. Moi, je l'ai utilisé pour les mains. Pour les mains, il est très bien. Pas souci. Il sent bon. Je le crois. Ouais, il sentait bon. Il était très bien. Voilà. Je n'ai rien de plus à dire. Je n'aurais pas jusqu'à le racheter. Ensuite, alors là, ce n'est pas très glamour. C'est mon dentifrice. Mais j'ai tellement aimé que je vous le montre. De la marque Monoprix. Celui-ci. Dantifrice Blancheur. 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Et j'ai pris celui à la coco. Si vous aimez la nococo, mais prenez-le. Vraiment, testez-le. Il est génial. L'odeur, je l'adore. L'effet blancheur, je ne saurais pas trop vous dire. Je ne prends pas de café. Je ne prends pas de soda. Donc, je n'ai pas les dents particulièrement abîmées. Je ne fume pas. Voilà. Mais je ne cherche pas d'effet blancheur particulier. Mais le goût... Oh là là. Parfait. Vraiment, j'adore. Donc, lui, c'est clair que je le rachèterai. Et pour finir, les compléments alimentaires. Alors, ici, moi-ci, il n'y a pas de bougie. Il n'y a plus trop chaud. Donc, en compléments alimentaires, j'ai fini celui-ci de la marque Dela Beauty Complexe Soleil Actif Pigmente La Peau. Alors, je l'avais eu parce que j'avais pris un abonnement blessine. Aucun effet. Je n'ai rien vu. Si je n'avais pas eu gratuitement, je ne l'aurais jamais acheté. Franchement, nul. Je ne le rachèterai pas. Peut-être que je ne m'attendais peut-être à d'autres choses, mais je ne le rachèterai pas. J'ai fini, comme tous les mois, des probiotiques. Donc, là, c'est ce Nutri-Pur que j'achète très souvent. Je crois que j'ai du parrainage sur Nutri-Pur. De toute façon, si jamais un jour vous voulez un parrainage sur un truc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. J'ai forcément sur tout. Donc, voilà. Nutri-Pur, Pur Bio, ils sont très bien. Je sais qu'on n'est pas réactifs à tous les types de probiotiques. Mais ceux-là, moi, ils me vont très bien. Donc, on rachète tous les mois, tout le temps. Et j'ai fini. Donc là, je n'ai plus la boîte. C'est en plaquette. Le Ginkorfort, c'est un complément alimentaire que je prends pour la circulation. L'été, en fait, quand il fait très chaud, il y a un été où j'ai eu les pieds qui se sont mis à enfler. Ils ont pris deux pointures. Mais vraiment deux pointures minimum. Puisque j'avais des chaussures qui faisaient deux tailles au-dessus que je ne pouvais même plus mettre. Qui étaient devenues tout violet. Donc, tout gonflé et hyper douloureux. Et donc là, autant d'habitude, ils gonflaient un petit peu. Ils étaient chauds, ça me faisait mal. Mais là, violet, gonflé et tout. Depuis que je prends ça, je n'ai plus ce problème-là. Même en canicule. Je crois que c'était la toute première canicule qu'on a eue. Où j'avais eu ce problème-là. Et donc, depuis que je prends ça, j'ai plus ce problème dans le sens où je n'ai plus les pieds qui deviennent énormes et violets. J'ai chaud, j'ai les pieds qui gonflent un peu. Mais c'est les plus efficaces que j'ai jamais testé les Ginkorfort. Voilà. De toute façon, en général, en pharmacie, c'est ceux-là qui vous recommandent. Donc, ben voilà. Je crois que j'ai fini pas mal de produits ce mois-ci encore. C'était surtout des petits formats. Mais Verlet, tu me diras si j'ai gagné ou pas. Par rapport à ton nombre de produits. Mais je pense qu'on est pas mal. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à, comme d'habitude, nous partager. Nous dire si les produits, vous avez un avis différent. Puisque selon le type de peau, on n'a pas tous les mêmes retours. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça m'encourage. A vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, bien sûr, à participer au concours des 500 abonnés. Et je vous fais des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada